Yoho, Bidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo présentation de Hentai et aujourd'hui on va parler du Hentai, notre secret. Donc le Hentai, notre secret est un manga, un one-shot des éditions Hot Manga. Nous sommes dans les catégories érotique, histoire courte, mature, adolescence, amour, secret et relation charnelle. Voilà. L'oeuvre date de 2013 au Japon et de 2022 en France. Et c'est tout, il est au prix de 9,95€ mais ça tout le monde le sait. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. On attaque donc la vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais qu'elle est super belle mais après c'est la qualité de dessin que l'on retrouve très régulièrement dans les Hentai donc j'ai pas grand chose à dire. Même si je dois avouer un truc. 1. Les filles ont quelques formes et quelques rondeurs dans ce Hentai donc ça c'est à prendre en compte. Et il me semble qu'elles ont presque toute une poitrine assez XXL. Alors pas le tripixel comme je t'ai dit où des fois c'est totalement improbable. Il y en a elles ont des poitrines assez correctes mais ça reste quand même des gros trucs. Et je trouve ça dommage. Moi j'aime bien quand il y a un peu de diversité au niveau des histoires mais là pas trop. Donc pour ce qui est de la première histoire elle s'appelle Fille légère. En fait on suit les aventures d'une jeune fille, je n'ai pas vraiment suivi qui elle était pour eux mais c'est une jeune fille qui squatte chez des gens et donc il y a un jeune homme de son âge et donc voilà très clairement ils vont en profiter quand justement il n'y a pas les parents etc. pour le faire. Après on a eu l'élève et son professeur. Donc en fait on est dans un voyage scolaire. Il y a le... je ne sais plus pourquoi ils ont dit en fait Ouais mais vous monsieur vous êtes trop vieux en fait personne ne veut de vous et tout ça parce qu'en fait le gars il n'a pas de femme. Et il y a l'élève qui était en face de lui en plus lors du repas. Donc du repas du voyage scolaire qui dit Mais moi en fait je voudrais bien moi de vous. Professeur pourquoi vous n'êtes pas marié parce que vous êtes trop vieux ? Tais-toi et présente-moi plutôt une future épouse. Dans ce cas je serai votre femme. Et vous êtes fonctionnaire c'est un bon parti. Donc une autre fille dit ça. Tu vises mon argent et là je n'en ai pas beaucoup. Et l'élève en question donc va lui dire Moi aussi je voudrais vous y poser professeur. Et donc il dit pour rigoler Ah là là je suis populaire maintenant et il fait tomber ses baguettes. Donc en fait elle va passer sous la table. Non, 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 elle ne va rien faire sous la table. Mais juste elle va lui dire j'étais sérieuse. Voilà. Et après donc justement ils vont se retrouver à le faire pendant leur voyage scolaire. J'ai trouvé ça plutôt sympa et assez mignon. Ensuite l'histoire suivante c'est une espèce de suite. C'est après du coup la fin des études de la jeune fille. Ils vont se retrouver et vivre ensemble. Et donc ça s'appelle l'une de miel au neemoon. Et donc on va suivre les aventures de leur début de vie de couple marié. Et je trouvais ça plutôt mignon justement de voir ça. Et de voir finalement que la relation entre le prof et l'élève n'avait pas été juste une aventure et une amourette. Mais bien que ça ait été un peu plus loin. Ensuite on va être avec... Comment il s'appelle celui-là chapitre ? Il n'y a pas le nom ? Ah oui. La fille facile et le garçon effacé. En fait c'est une fille qui a vraiment des bouses. Par contre là vraiment triple Excel. Et tout le monde pense qu'elle couche avec tout le monde. Parce que c'est une fille facile. C'est tout simplement... Elle discute avec tous les garçons. Et en fait non son rêve est d'être coiffeuse. Donc si tu veux à chaque fois elle va aller... Soit elle les ramène chez elle je crois ou... Voilà mais en fait ça veut s'entraîner au niveau de la coiffure. Donc elle va à chaque fois leur couper les cheveux. Et il y a un garçon où ça va aller plus loin. Parce que c'est le garçon dont elle était amoureuse. Mais j'ai bien aimé justement cette image de la fille facile que tout le monde pensait. Parce que justement tous les garçons étaient fascinés par elle. Et disaient des fraises qui prêtaient à confusion. Alors que pas du tout en fait elle n'avait jamais couché avec les autres. Mais juste avec un. Et ça j'ai vraiment apprécié justement. Parce que ça nous montre qu'on peut des fois se faire des idées. Alors qu'il n'y a rien à voir. Après on va voir le chapitre la responsable du dortoir. Donc je te laisse deviner. Une femme super belle. D'âge mûr. Encore une fois trop grosse poitrine pour moi à mes yeux. Et qui donc va avoir une aventure avec un des élèves. Parce que lui c'est pas l'élève modèle. C'est celui qui a la flamme d'aller à l'école et compagnie. Ben voilà ça va se passer. Chapitre avec un club de sport. Donc je te laisserai le découvrir. Parce que j'ai pas envie de tout te raconter. Sinon après je vois pas trop ce qui peut t'intéresser. Le secret de la fille sage. Donc on va suivre une jeune fille qui a une apparence de fille sage. Alors là il y a un truc quand même qui peut gêner. Et qui moi personnellement m'a plu. C'était tout simplement que la jeune fille en fait si tu veux. Ben elle a vraiment des poils, sourcils, sous les bras, jambes, tout ce que tu veux. Super épais. Donc même elle arrive pas apparemment je pense à raser sous ses bras etc. Elle est obligée d'y aller. Elle a pas un saipilé. Voilà pour arriver à faire quelque chose. Elle passe son temps du coup à compenser là dessus. Et un jour en fait son petite amie va débarquer. Et c'était pas prévu. Et en fait justement elle a pas eu le temps de tout enlever ses poils sous les bras. Et donc ça va être un peu là dessus. Mais je trouvais ça bien parce que ça permettait aux femmes de décomplexer par rapport à cette histoire du fait qu'elles doivent pas avoir de poils sous les bras parce que c'est sale. Ben pourquoi les mecs auraient le droit et pas les femmes. Voilà. Mais toujours est-il j'ai trouvé ça plutôt sympa justement qu'on ait ce thème abordé. Et ouais on va aussi aborder forcément ses poils en bas. Mais j'ai trouvé ça cool en fait justement parce que c'est la première aussi où on voyait vraiment des poils en bas dans l'histoire. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite on a la fille ringarde. Ça je te laisserai le découvrir très clairement parce que ça te laisse un peu de surprise. Ensuite on a... C'est quoi celui-là déjà ? Mince ! La femme mariée d'à côté. Oui celui-là je l'ai adoré. En fait on suit les aventures d'un jeune homme qui donc vit tout seul. Et l'appartement d'à côté. Et ben il y a donc un couple avec un enfant. Et en fait un jour il va avoir une... Je crois que c'est le soutif ou alors la petite culotte. Je ne sais plus précisément. Mais il y a un de ces deux trucs là qui va atterrir chez le voisin. Ça c'est le coup cliché. Mais il y a un retournement de situation. Donc forcément tu connais le coup cliché. Elle va aller chez lui. Et il va vouloir coucher avec elle. Blablabla. Tu connais la chanson. Mais il y a un retournement de situation. Et la fin. Ah ben la fin. Avoue tout. Ça vaut tout. Moi j'avais pas trop envie de le lire celui-là. Parce que je me suis dit c'est bon. C'est vu, vu, vu et revu. Il n'y a pas de surprise. Ah ben... T'aurais bien fait de faire mes ta goulibis. Voilà. Et après on a partenaire alcoolisé. Donc ça c'est le dernier chapitre. Donc je te laisserai le découvrir. Voilà. Mais en tout cas, petite conclusion. Je te dirais que j'ai eu une excellente lecture sur ce manga. Par contre, voilà. Moi personnellement je suis déçue. Parce qu'on a eu que des tailles XXL au niveau des poitrines. Et c'est pas quelque chose qui me plaît personnellement. Moi je préfère quand il y a un peu de tout. Voir les petites poitrines. Enfin voilà. Quand il y a un peu de tout. Pas que quand c'est un volume dédié. Que aux grosses poitrines. Ou alors il faut que ça soit limite écrit à l'arrière. Tu sais. Pour que ceux qui ne sont pas intéressés. Ne prennent pas tout simplement. Voilà. Bref. Toujours est-il très très bonne lecture. Et je te recommande donc ce titre. Et j'espère que tu es content que je l'ai enfin présenté. La semaine prochaine. On va parler de ce titre là. On termine donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures. Et je te dirais que l'illustration à l'avant elle est plutôt sympa. Mais vu que c'est une espèce de photo qui aurait dû être prise en mon paysage. Et qui est mis en portrait. Je trouve que ça rend pas très bien. Ça fait très compact. Etc. Par contre du coup la femme. Bon tu le verras pas moi. Parce que je vais être obligée de censurer. Mais en fait on voit que la fille elle a un petit bidou. Et ça je trouve ça mignon. Parce que justement ça montre que ce sont pas que des filles super minces. Des anorexies qu'elle a limé. Tu vois. Etc. Donc je trouve ça cool. Pour ce qui est de l'arrière. J'aime bien aussi. Parce que pareil bon. C'est une fille avec des belles formes. Mais j'aime bien. Elle est en train de se doucher. Mais elle est à moitié habillée. C'est mignon. Voilà. Je sais pas grand chose à dire. En fait l'illustration à l'arrière me plaît plus que l'illustration à l'avant honnêtement. Et c'est plus l'illustration à l'arrière qui pourrait me faire acheter. Plutôt que l'illustration à l'avant. Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette. On a la même chose en rose. Ça à chaque fois on habite presque avec du coup votre manga. Et on commence avec quelques pages. Donc une petite histoire. Enfin un petit bout d'histoire. En couleur. C'est plutôt sympa. Et puis voilà. De toute façon après on n'a pas de page entre chaque chapitre. Ça c'est le truc classique des hentai. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Mais c'est vrai que voilà. Moi si je devais juste dire. C'est l'image à l'arrière qui m'aurait fait acheter. Plutôt que celle à l'avant. Cette vidéo présentation de hentai est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bye bye.